Un avion vole à la vitesse horizontale de 720 km par heure. Le pilote lance une bombe lorsqu'il se trouve à une altitude de 1500 mètres et à une distance horizontale de 3500 mètres de la cible que le pilote veut toucher. A. Quel est le temps de chute de la bombe ? B. La bombe atteindra-t-elle sa cible ? C. Calcule la vitesse de la bombe au moment de l'impact. Imaginons la situation comme ceci. La bombe est lâchée avec une vitesse horizontale V0. Voici le point de départ. Nous savons que la trajectoire est une parabole. Et voici le point d'atterrissage. La vitesse initiale numérique est de 720 km par heure, c'est-à-dire 720 000 m par 3600 secondes, donc 200 m par seconde. Traçons cet angle droit. Nous savons que cette hauteur H est égale à 1500 m. Ce qui est demandé, ce sont d'abord le temps T de la chute que nous exprimons en secondes. Ensuite, on demande si la distance horizontale D est bien la portée de ce mouvement. Et on nous demande la vitesse V de la bombe à l'instant de l'impact, vitesse que nous exprimons en mètres par seconde. Pour répondre à ces questions, nous choisissons d'abord un système de référence, par exemple comme ceci. L'origine se trouve en ce point-là. L'axe des X est horizontal, dirigé vers la droite, unité un mètre. L'axe des Y est vertical, orienté vers le haut, unité un mètre. Nous analysons le mouvement de ce point matériel qui représente la bombe. Nous savons que ce point matériel est constamment soumis à sa force de pesanteur, qui est parallèle à l'axe des Y. Donc, il n'y a pas de force horizontale qui agit sur ce point P, et par conséquent, le mouvement le long de l'axe des X est un mRU. La distance parcourue est égale à la vitesse constante, donc V0, poil étant T, et la vitesse constante est bien la vitesse V0. Vu que la force de pesanteur est parallèle à l'axe des Y, le mouvement le long de l'axe des Y doit être un mRUA. Et nous savons donc que la position Y est égale à Cette hauteur H, moins GT carré divisé par 2, le moins, vient du fait que l'accélération de pesanteur G est orientée vers le bas, alors que l'axe des Y est orienté vers le haut. Et la vitesse le long de l'axe des Y est égale à moins GT. Ce moins pour la même raison. Commençons par le petit a. Nous cherchons le temps T de la chute. Nous savons qu'à l'instant de l'impact, le Y est égal à 0. Nous savons qu'à l'instant de l'impact, le Y est égal à H, moins GT carré demi. Donc à l'instant de l'impact, nous pouvons remplacer ce Y par 0. Ce qui donne alors GT carré demi est égal à H, et par conséquent, le temps T est égal à la racine carrée de 2H sur G. Nous remplaçons le H par 1.500 et le G par 9.81. Et cette racine carrée donne alors comme temps à peu près 17.5 secondes. Donc le temps T de la chute vaut à peu près 17.5 secondes. Au petit b, nous voulons savoir si la distance horizontale des données est bien égale à la portée de cette chute. Ça, nous le regardons le long de l'axe des X. Nous savons que la distance parcourue X est égale à V0 fois T. Nous savons que V0 est égale à 200 et que T est égale à 17.5. Et cette multiplication donne comme distance X après ce temps T effectivement 3500 mètres. Donc cette distance horizontale D est bien égale à la portée de la chute. Réponse finale au petit b, oui. Donc yes. Au petit c, nous cherchons la vitesse de la bombe au moment de l'impact. Nous savons que ce vecteur vitesse V est égale à ce vecteur VX plus ce vecteur VY. Dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore donne de suite que l'hypoténuse V est égale à la racine carrée de la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit, c'est-à-dire VX et VY. Nous pouvons remplacer le VX par V0 et le VY par moins G fois T, donc comme ceci. Le V0 vaut 200, le G vaut 9,81 et le temps T à cet instant-là vaut 17,5. Donc nous obtenons cette racine carrée à calculer et la calculette nous livre la valeur 263,68. Donc la vitesse demandée à l'instant de l'impact est de 263,68 mètres par seconde. Observons le mouvement de la bombe au ralenti. Selon l'axe des X, nous avons bien un MRU et selon l'axe des Y, nous avons bien un MRUA. Voici nos trois réponses finales. Merci. 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 Merci.